A l'école Gambetta, les élèves de la classe de Madame Leplu ont suivi l'action intitulée « Différents mais si peu » proposée par le service promotion santé et handicap de la mairie. Tout d'abord, on commence par une séance en classe pour échanger avec l'intervenant référent, Guillaume Couste-Noble, afin de comprendre ce qu'est le handicap et de se débarrasser de ses premiers préjugés. Puis, une semaine plus tard, visite dans l'un des établissements les plus importants de la ville en la matière, les HAT Maléco. « Aujourd'hui, on reçoit dans le cadre de la sensibilisation au handicap en partenariat avec la ville, une classe de CE2, une classe dans laquelle on a intervenu en amont pour expliquer le champ du handicap, les formes de handicap et plus particulièrement la déficience intellectuelle. Du coup, les enfants viennent concrètement voir à quoi ressemblent les HAT, comment les travailleurs fonctionnent ici, le type de métier qui peut être exercé ici à l'interne. On va aux ateliers Maléco, visiter un peu l'usine, et on va voir un peu les gens qui sont handicap, pour savoir un peu si c'est dur, comment ils travaillent. Oui, comment ils travaillent. Est-ce que vous pensiez avant que des personnes en situation de handicap pouvaient avoir un métier comme tout le monde ? Non. Ce sont des actions qu'on renouvelle chaque année pour plusieurs raisons. La première, c'est un constat qui surlève la méconnaissance du handicap auprès des enfants dans les différentes écoles. Il y a des écoles parfois qui accueillent elles-mêmes aussi les enfants en situation de handicap. Du coup, ça permet aux travailleurs de valoriser leurs différents métiers, leurs compétences, leurs capacités. Ça permet aussi aux enfants de s'ouvrir à un monde inconnu, de partager aussi avec eux, d'échanger, et de se rendre compte qu'au final, on peut être en situation de handicap et travailler tout à fait normalement. Cette action se poursuivra ces prochaines semaines avec une animation commune entre les enfants et les travailleurs de l'ESAT. Sous-titrage Société Radio-Canada